Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et vous me retrouvez sur les réseaux sous ce pseudo ou sous EV3 qui est ma marque de design et de teinture de laine. J'espère que vous allez bien. On est samedi combien ? Samedi 24 avril après-midi. Je suis venue à bout de mon premier montage sur Première. C'est en train de s'exporter à partir de l'application. Je vous explique dans cette vidéo que j'ai eu pas mal de soucis techniques et que moi qui avais dans l'idée de changer de logiciel par rapport à iMovie, parce que j'en trouvais un peu les limites. J'ai décidé un peu en urgence de changer parce que j'ai eu des soucis avec certaines de mes vidéos. Soucis que j'ai pas réussi non plus à réparer dans iMovie, dans Première. Donc bref, ça m'a forcée à faire l'effort d'essayer de faire mon premier montage sur Première. C'est en cours. On va dire que c'est bien. Ça m'a mis un peu dedans pour pas mal de choses. Mon planning de la semaine a été un petit peu chaotique. Ce qui fait que là on est samedi après-midi et j'ai pas encore fait couture et demain je risque d'avoir des difficultés pour en faire. Enfin si, peut-être en fin d'après-midi demain. Mais ce que je voudrais là, c'est couper des tissus pour pouvoir peut-être les coudre demain. Donc, ce que j'ai décidé dorénavant c'est de vous faire un vlog. Un peu vous voyez comme l'eau demoiselle Lauriane que j'aime beaucoup ses vlogs tout en douceur et qui sont faits de façon vraiment très cool. Alors je crois qu'elle le fait sur une semaine. Moi, j'ai envie d'abandonner un petit peu ça. Et de plus en fait je me calais là par rapport à mon challenge créatif de la semaine. Et je me dis que finalement peut-être qu'il faut que je sois un peu plus cool par rapport à ça. Bon, j'ai pas de stress particulier. Mais j'ai envie de changer un peu le format. Et en fait je crois que je vais faire en fonction du temps que j'ai. C'est pas mal. Voilà, donc on va partir ce samedi sur un nouveau vlog. Donc, voilà, il y aura pas mal de réflexions je pense cette semaine parce que du coup mon petit stand-by de vidéo m'a permis de faire le point sur ma façon de voir les choses comme d'habitude. Beaucoup de réflexions, d'organisation. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi en ce moment ? Voilà, donc j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. Je sais que vous aimez bien le blabla, que vous aimez bien entendre ma voix. Je fais un petit coucou, jolie laurier qui s'y passe par là. Merci pour ton gentil message sur ton podcast, ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, apparemment ma voix t'apaise. Je vais donc parler sur ce podcast, enfin sur ce podcast, sur ce vlog. Dans ma tête, c'est un peu le bazar. J'ai envie de faire dix mille choses et même si c'est organisé, j'ai l'impression que justement c'est hyper chaotique parce que c'est... Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai beaucoup de rush que j'ai tourné et le retard que j'ai en montage. Et en fait, c'est un petit peu stressant. Mais je sais que vous êtes patientes derrière vos écrans. Je dis patiente, je ne sais pas s'il y a des hommes. Je crois qu'il y a des hommes. En tout cas, je sais qu'il y a des maris, des compagnons qui me regardent, que je salue au passage, messieurs. Bienvenue sur la chaîne, je suis heureuse de vous compter parmi mes spectateurs. Voilà, j'ai... Donc, il y aura de la couture, du tricot, peut-être du crochet, de la teinture et des news de la boutique parce que je vous montrerai deux, trois petits trucs. Voilà, je crois qu'on va débuter comme ça. Je vais donc vous emmener avec moi. Je vais aller découper. Je finis en fait le rang. Je suis sur mon design que je vous montre sur l'envers. Je finis ce rang-là. Puis, je vais aller découper des patrons et des tissus que j'ai en stock pour finir mes deux tenues de printemps dont je vous parle dans ma vidéo et qui sont là, mes deux tenues de printemps. Sur la première, j'ai le bécardigan qui est presque terminé et j'ai un t-shirt trop top à couper, ce que je vais faire là. Et sur ma deuxième, j'ai les deux pièces à couper. Donc, il faut que je le fasse, quoi. Ça ne va pas se faire tout seul. Donc, je vais le faire. Je crois que j'ai des tissus à repasser. Donc, voilà. Il est 17h16. Je pense qu'à 17h30, je m'y mets. Et je reviendrai peut-être vous voir après. Ok. Je viens de faire plein d'aller-retour en haut, en bas pour aller chercher les tissus et tout. Donc, au programme, j'ai le pantalon com' qui est coupé. J'ai juste à couper le tissu. Ici, le trop top, il faut que je check. Mais normalement, je crois que le patron, il est coupé. Et là, il faut que j'assemble le PDF et ensuite que je coupe le tissu. Donc, c'est parti. Alors, sur le trop top de Vanessa Pouzet, il y a quand même plein, plein de versions disponibles. Moi, j'en ai fait deux déjà. J'ai galéré sur la version boutonnée dans le dos. Je ne la referai pas pour tout de suite. J'ai fait la version comme ceci, avec des revers de manche. Donc, en fait, c'est la version B. J'avais fait version A en collure extensible. Là, je vais faire avec revers de manche. Là, je vais faire version A en collure extensible sans manche. Voilà. Donc, c'est parti pour la découpe. Bon, maintenant, le plus long, il faut que j'assemble le patron de la pousse Panama, qui est un patron PDF, et que je coupe le tissu. Ensuite, que je choisisse ma taille entre les deux aussi. Bon, alors, une remarque sur le patron PDF. C'est la galère. Parce que, déjà, un, il n'y a pas de numéro de page. Vous voyez. Donc, toutes les pages, je ne vais pas vous en montrer trop, parce que c'est un patron payant, quand même. Il n'y a pas de trait de coupe réel. C'est-à-dire qu'il y a des croises. C'est-à-dire que c'est pour couper certainement au cutter rotatif. Ce n'est pas ce que je fais, moi. Parce que moi, je prends plusieurs pages et je les coupe ensemble. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas cool. Et je ne sais pas comment je vais les positionner. Mais j'espère que je vais m'en sortir. Ok, je vous montre le puzzle de fou. Et ce n'est pas fini. C'est-à-dire que je ne comprends pas. En plus, il y a plein de feuilles blanches, du coup, qui ont été imprimées pour rien. Il n'y a rien dessus, excepté les croix dans le coin. Donc, ça, ce n'est franchement pas cool. Et puis, alors là, vous voyez, il y a une partie. Donc, je ne vais pas forcément vous montrer trop le patron. Mais par exemple, celle-là, là, où je trouve. Bon, allez. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, une demi-heure après, j'ai quatre parties de patrons qui sont rassemblées. Ça a pris du temps. Franchement, c'était franchement pas évident. Donc, ouais, pas une super bonne expérience. Alors, maintenant, il faut choisir la taille. Désolée, j'ai les cheveux hirsutes. Parce qu'il fait chaud et que j'ai la tête en bas. Les marges de couture sont comprises. Elles sont de 1 cm et de 2 cm sur les ourlets du bas et de top et de manche. Alors, donc, on va regarder ça. Donc, après, il y a le plan de coupe. Ça, c'est bien. Alors, j'avais noté, voilà, que je suis entre la taille 38 et 40 pour le tour de poitrine. Que le tour de taille, je suis plutôt vers 42. Et le tour de hanche, je vais vers 44. Donc, vu que je veux que ça aille bien en haut, je crois que je vais me prendre la taille 40, en fait. Je pense que ce sera bien. Envers ça. Le patron est coupé en taille 40. Maintenant, je passe à la coupe du tissu. Il est 18h40. Bon, alors, voilà, tout est coupé. Et je suis plutôt contente. Maintenant, c'est 19h, donc, voilà, repos. Je vais aller tricoter bouquiner en même temps et prendre un petit apéro avec mes hommes pour parler d'apéro, comme d'habitude. Et l'eau du lundi matin, reprise de l'école pour les enfants, sauf pour mon aîné qui est au collège. Voilà, donc, j'ai pu bien travailler ce matin. C'était bien. Là, c'est ma pause café et papotage. Alors, j'ai pas réussi mon défi de la semaine dernière, mon challenge créatif, qui était de terminer le corps. J'ai avancé un petit peu. Enfin, en fait, j'ai presque fini. Faut que je rabatte le corps, que je trouve un peu court, mais que je vais laisser court comme ça. Parce que comme c'est un gilet d'été, enfin, printemps-été, j'ai pas envie qu'il soit trop long. Je me dis que peut-être au blocage, il va bouger. Donc, je vais pas le rallonger plus que ça. M'en fiche qu'il soit un petit peu court. M'en fiche, quoi. Après, j'avais un échantillon qui était un petit peu plus grand. Donc, du coup, forcément, il est, je pense, quand même un petit peu plus court que le patron initial. Mais vous avez vu cette torsade sur le côté, comme c'est joli. Et voilà. Donc là, je suis passée à mon second écheveau. J'ai alterné sur quelques rangs. Mais franchement, on est plutôt bien. Donc là, je vais rabattre. Je pense que je vais rabattre normalement, en fait, en suivant les côtes. Et puis, voilà. Alors, j'ai décidé cette semaine de faire autrement. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis multi en cours. Mais j'ai décidé de consacrer ma journée pleine à un projet. Voir si ça marche. Après, en soirée, je tricote du zéro cerveau. Mais la journée pleine, quoi. Quand j'ai des moments de pause, je tricote, par exemple, aujourd'hui que celui-ci. J'ai mon design de chale qui a bien avancé, en fait, hier. Donc, pour le moment, je le tricoterai demain. Et celui-ci, je le mettrai de côté. Donc là, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est donc rabattre. C'est ce que je vais faire, là, juste après vous avoir quitté. Ma petite pause rabat. Voilà. Et ensuite, à ma pause, je vais remonter les mailles pour faire l'encolure. Donc, il y a quand même une grande partie de côte. Je vais vous montrer. Il y a quand même une... Je ne voyais pas grand-chose, peut-être. Mais si on le voit là par soi, là, quand même, il y a quand même une grande partie de côte. Et ça, je me dis que, du coup, ça peut devenir zéro cerveau. Parce que je pense que c'est... Je vais juste regarder vite fait ce que c'est comme côte. J'espère que ce n'est pas des côtes torse. J'en ai un petit peu marre. Enfin, j'en ai un petit peu marre. Pas des côtes torse, mais... Ouais, non, c'est des côtes... C'est des côtes normales. Il y a un petit twist. Il y a un petit twist parce que, il y a... Quand vous regardez, en fait, il y a une partie qui est plus étroite. Les côtes de l'encolure sont plus étroites. Ça va être intéressant. Ce tricot est vraiment très intéressant à faire. Donc, voilà. Je suis contente. On va voir ce que ça va donner. Bon. Sinon, je voulais vous remercier pour la cale que vous avez fait à mes nouvelles couleurs de teinture. Voilà. Donc, il en reste quelques-uns si ça vous intéresse. Et en fait, la semaine dernière, j'ai à nouveau teint. Donc, je pense que très vite, il va y avoir des choses. Et j'ai aussi fait les photos de ma collection d'anneaux marqueurs et de bijoux qui vont arriver. Je ne dis rien d'autre. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà. Donc, ça va falloir que je m'en occupe cette semaine. Je voulais faire un petit point, en fait, avec vous sur ce que je devais faire cette semaine. J'ai prévu. Donc, en tricot, il y a trois choses. Il y a effectivement, j'aimerais avancer au maximum le B cardigan parce qu'il fait partie d'une de mes tenues qui est là. Et il faut aussi que je fasse le trop top qui va aller avec. Et comme ça, cette tenue, elle sera terminée. Donc, je pense que d'ici 10-15 jours, elle sera terminée, ma tenue de printemps. Je suis contente. Je pense que là, prochainement, je vais travailler par tenue. Et d'ailleurs, je vais, je pense, pour la prochaine, dès la prochaine tenue, je vais faire des vidéos à part, en fait. Je pense que je vais faire ça. Parce que je trouve ça bien. Il y aura quand même des podcasts de fin de mois pour faire un petit récap. Mais je trouve ça sympa aussi de faire des vidéos à part sur des tenues, de la conception, choix des couleurs, tout ça, jusqu'à la finalisation. Et je ne sais pas trop encore si je fais une tenue qui va durer, si je fais une vidéo qui va être un vlog et qui va durer. Ou si je fais, si vous m'accompagnez, en fait, petit à petit sur ma réflexion. Parce que je pense que quand on crée, comme ça, on décide de faire une tenue, il n'y a beaucoup pas à dire sur pourquoi est-ce qu'on choisit ce modèle-là, pourquoi est-ce qu'on choisit ce tissu, d'où vient l'inspiration. Donc, je pense que ça peut être fait, ça peut être fait peut-être en deux vidéos. Vous voyez, une vidéo début où je vous explique ma démarche et une vidéo à la fin où je vous montre conception, tout ça. Ok, si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Je sais que j'avais fait ça un moment, mais j'avais fait une seule vidéo sur une tenue et dedans, il y avait un de mes designs. Et donc, voilà. Là, je n'ai pas filmé depuis le début. Donc, pour la première, je vais faire dans le cadre de ce vlog, mais je pense que pour la seconde, ouais, la première et la seconde, je vais le faire dans le cadre du vlog. Et puis, à partir de ma troisième, là, je vais essayer de faire, en fait, trois, quatre tenues par saison si j'y arrive. Si je n'y arrive pas, ce n'est pas très, très grave. Là, je pense déjà à la suivante. En fait, j'ai déjà fait mon petit dessin. Il n'est pas très, très beau, mais il est là. Et j'ai ma quatrième qui est même là aussi. Donc, je vais vous en reparler prochainement. Sinon, en tricot, je voudrais donc avancer le châle qui est pour ma seconde tenue et qui est un design. Et je vous le montrerai, en fait, quand il sera terminé. Et puis, il y a aussi les chaussettes que je tricote pour offrir, que j'aimerais bien avancer pour pouvoir monter celles du mois de mai. Et je voulais voir avec vous. En fait, je n'ai pas choisi quel modèle. Et je voulais voir avec vous. Je ne me souviens plus. En fait, je note. J'ai un petit carnet où je note. Voilà, j'ai noté dans ce carnet-là. Les différents thèmes. Voilà, parfait, je tourne. Donc là, Mars, je parle du cal Crazy Socks qui est organisé par Cookies, la guerrière, sur son groupe Cookies & Co. Donc là, je vais inscrire, il faut que je fasse les photos de mes chaussettes orchidées de Marie-Christine Lévesque. Que je dois rentrer, en fait, cette semaine dans le cadre du cal pour, ça semble, en printemps, puisque c'est des chaussettes avec de la dentelle et des trous-trous. Voilà, le prochain thème de mai-juin, c'est « Je veux du soleil ». Donc, l'idée, c'est d'utiliser couleur de l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Une ou plusieurs couleurs. Donc voilà, je vais y réfléchir. Et je reviendrai vous voir cette semaine pour dire quel modèle je vais monter après. Donc, ce que je voudrais, c'est avancer au max mes chaussettes en Fabel de Drops pour pouvoir ensuite monter ma paire de, pour le cal, ma paire du mois de mai. Voilà. Sinon, en couture, donc j'aimerais, j'ai plusieurs choses de prévues. En fait, comme quasiment tout est coupé, tout est coupé. Et d'ailleurs, je me suis mis un, ici, là, dans, derrière moi, il y a ma machine à coudre. Avant, il y avait la surjeteuse, là. Mais j'ai décidé de mettre, en fait, de laisser une case pour mettre tout ce qui est coupé et prêt à être cousu, ou ce qui est en cours, pour que je puisse le ranger. Alors, pour le moment, je n'ai pas de place pour ma surjeteuse. Donc, elle est à mes pieds. Et ça, ça ne me plaît pas trop. J'ai une toute petite pièce. C'est un tout petit bureau. Donc, il faut que je trouve un autre moyen, un autre endroit. Alors, je me dis peut-être qu'il faudrait que je la mette ici. Vous ne le voyez pas, mais c'est ici que j'aimerais bien la mettre. Pour qu'elle soit vraiment disponible. Surtout qu'en plus, je la mets toujours à droite sur mon plan de travail. Et ça ne me plaît pas qu'elle soit par terre, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Elle n'y est pas depuis longtemps. Petite interruption. Donc là, j'aimerais pouvoir coudre ce qui est coupé là. Donc, il y a le trop top. Un cadeau. Des torchons qui sont coupés là. Une blouse Panama. Et un pantalon comb. Alors, sur une semaine, je n'aurai pas le temps de coudre tout ça. Surtout que c'est la première, ce week-end, c'est le week-end où je fais ma comptabilité. Donc, en fait, quand je fais ça, j'aurai peut-être à la rigueur le temps de coudre le trop top. Mais c'est tout, quoi. Mercredi, peut-être, j'aurai le temps de coudre un peu. Mais comme je dois préparer les laines que j'ai teintes et qu'il faut que je les remette en écheveau, ça, ça prend quand même vachement de temps. On verra bien. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Je reviendrai vous voir, je pense, dès que mon B cardigan avance, je pense que... Voilà. Il faut que je fasse ma petite photo pour le challenge créatif. Donc, mon challenge créatif, ça sera de faire ce que je vous ai dit. C'est-à-dire d'avancer au maximum mon B cardigan. Et puis, mon châle aussi, mon design de châle. Et peut-être, je mettrai les chaussettes aussi. Je vais essayer de faire une petite photo avec les trois. Mais d'abord, j'attends de rabattre les mailles du corps de mon B cardigan. Voilà. Bon. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Donc, petite astuce tricot. Je suis en train de relever les mailles sur ma bande de boutonnage de mon B cardigan. Et Yamagara nous donne une indication de nombre de mailles à relever jusqu'ici. Puis, ensuite, sur la partie de l'épaule. Puis, tout ça. Donc, moi, je trouve ça super qu'elle donne cette indication. C'est très pratique. Donc, sur cette bande-là, on va dire que je dois relever à peu près 140 mailles. Donc, je mets un petit, une petite pince cam ici pour dire que je dois être à 70 à peu près. Et encore aussi au quart pour dire que je dois être à peu près à 35. Donc, ça m'aide, en fait, pour avoir le bon rythme. Et voilà, c'est une astuce que vous pouvez mettre en pratique facilement. Je vous conseille des pinces parce que les épingles, ça ne tient pas bien dans le tricot. Et ça risque de vous piquer les doigts. Voilà. Hello du vendredi 30 avril. Donc, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous montrer une petite beauté que j'ai reçue juste à l'instant. Alors, attendez. Il est mal mis pour que vous voyez le titre. Non, toujours pas. Peut-être que c'est caché derrière ce petit encart. Donc, c'est une publication du Limey, de Limey Magazine, 52 Weeks of Shows. Quand j'ai vu les publications, parce que je suis abonnée au compte Instagram, je vous mettrai le petit lien en dessous. Je les ai vus apparaître déjà il y a 2-3 mois, en fait. Et je me suis dit, ça va être, quelle bonne idée d'avoir fait ça. J'ai pu voir, les photos sont superbes. Ça donnait vraiment envie. Et je me suis dit que, effectivement, des châles, j'en ai énormément. Et ça m'est, que ça pouvait vraiment être un livre qui serait un recueil de créateurs. Mais qui serait aussi un peu comme la Bible des différentes formes de châles. Les différents points, les différentes possibilités. Donc, je l'ai vraiment vu, je me suis dit, c'est vraiment, voilà, c'est clair que ce n'est pas donné. Je vous mettrai le prix ici. Je l'ai acheté sur le site Lannet Tricot. Mais je le vois comme un investissement sur l'avenir. Parce que, moi-même étant designer tricot, sur une partie de mon activité, je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'avoir ça. Maintenant, je viens de le recevoir. Je n'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Et là, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, je vais revenir vous voir un peu plus tard. Je vais me faire une pause, peut-être, dans la journée pour le feuilleter. Et je reviendrai vous voir pour vous montrer toutes ces beautés. Donc, juste, je vous rappelle le concept. C'est 52 designers tricots. Donc, 52 modèles de châles qui sont disponibles dans ce livre en anglais. Et tous les patrons sont disponibles ici. Et je pense qu'ils le seront sur Avelry individuellement par la suite. Voilà. Donc, moi, je le reçois. Je l'ai commandé, en fait, en précommande début avril. Et je l'ai reçu aujourd'hui avec une commande de laine que j'ai faite. que je ne vous montre pas parce que c'est de la laine à teindre. Rien à voir. Voilà. Donc, j'ai hâte de le regarder. Donc, c'est des créatrices à travers le monde entier. Il y en a certainement qui viennent de France dedans. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis ça tout à l'heure quand j'aurai eu le temps de le regarder. Je vous reprends juste un petit peu parce que je voulais vous partager mon envie de changement sur la chaîne dans ce vlog-là. Parce que c'est vraiment la partie créative qui m'a amenée à faire une chaîne YouTube. Mais je vois bien que mes vidéos sont de plus en plus nombreuses et diverses sur différents sujets. Et c'est vrai que la lecture en est un que j'ai vraiment envie de remettre au centre de ma vie et de mes vidéos. Et donc, j'ai l'impression qu'il est temps pour moi de modifier un petit peu mon rythme. Mais la façon dont j'amène les vidéos par ici. Donc, je voulais vous faire un point un tout petit peu. Donc, il y aura encore, ne vous inquiétez pas, énormément de contenu sur mes loisirs créatifs. Je pense qu'il va y avoir, à la manière de ce que j'ai créé là dernièrement pour la lecture, carnet de lecture. J'ai envie d'ouvrir un nouveau segment sur ma chaîne qui serait donc les carnets créatifs et qui viendraient au fur et à mesure. Alors, ce ne sera pas un vlog par semaine. Ce sera au fil de mes possibilités de montage, de ce qu'il y a du contenu ou non. Ne pas faire forcément des vidéos trop longues. Mais venir régulièrement vous parler de ce qui se passe dans mon atelier. Donc, ça, ça va continuer. J'aimerais bien continuer le podcast créatif sous sa forme normale. C'est-à-dire une fois par mois, on va dire de façon mensuelle. Ou dès que j'ai tant de projets terminés. Je viens vous faire un petit point en one shot pour vous montrer ce que j'ai fait dernièrement et vous en parler en détail. Parce que c'est vrai que dans les vlogs, je n'en parle pas en détail. Je pense que vous aimez bien avoir tous ces détails-là. Donc, je veux garder ça. J'ai aussi noté dans la partie créative que j'aimerais me pousser un peu plus à vous faire des sélections de patrons. Parce que je sais que vous aimez bien ça. Et moi, qui classe énormément, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Donc, j'aimerais bien le faire de façon mensuelle. A voir si je m'y tiens là prochainement. Peut-être ce week-end, si j'ai le temps. Je vais vous faire une sélection, depuis le temps que je vous dis que je vais la faire, de patrons de printemps. Voilà. Donc, c'est assez large. Mais j'ai envie de le faire. Donc, je vais vous le faire. Tout simplement. Sinon, il y aura d'autres vidéos diverses en fonction du fil de mes envies. Par exemple, là, on va entrer dans le mois de mai. Demain. Et c'est le mi-mai de mai. Et pour la première fois, j'aimerais pouvoir y participer. Donc, j'ai envie de me faire une petite vidéo. Parce que, bien sûr, ça se passe sur Instagram, globalement. Mais moi, j'avais envie de le faire aussi sur YouTube. Voilà. Et puis, comme j'ai rarement le temps aussi de vous en parler, j'aimerais vous faire des vidéos coup de cœur. Coup de cœur créatif. Alors, ça peut être des laines, des livres, des patrons, tout ça. Donc, ça, de façon assez régulière aussi. Donc, ça, c'est la partie créative. Pour la partie lecture, je pense que j'en parlerai dans mes carnets de lecture. Mais il y aura aussi, je suis en train de réfléchir à une nouvelle segmentation. Et voilà. Et sinon, vous retrouverez toujours, je pense, si j'ai encore envie de les faire, des vidéos de mon bullet journal de façon mensuelle. Et puis, peut-être, j'aimerais bien investir mes enfants un peu plus sur cette chaîne et parler de nos activités. En fait, quand j'ai fait les défis créatifs, je vous ai dit que j'avais envie de faire des activités avec eux. J'ai des vidéos et en fait, je voudrais pouvoir faire un montage de nos activités avec les enfants parce que ça donne toujours des idées. Moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos et je note beaucoup de choses pour pouvoir faire des choses avec eux. Comme quand je navigue sur Pinterest et que j'épingle des choses, c'est un peu une façon d'amener des idées vers vous et de vous inspirer et de partager avec vous mes envies. Voilà. Les nouvelles directions. En même temps, ce n'est pas vraiment des nouvelles directions parce que c'est déjà un petit peu ce que je fais. Mais j'essaie de faire ça de façon un peu plus ordonnée. En fait, cette nouvelle réflexion arrive suite aux problèmes techniques que j'ai eus et au fait que je tourne maintenant, que je fais mes montages sur Adobe Premiere et non plus sur E-Movie, au fait que j'ai eu des soucis techniques. Je me suis retrouvée avec énormément de rushs que je n'ai pas pu traiter pendant dix jours. Et je me suis dit, mais comment, sous quelle forme je vais amener ça en fait ? Et donc, la façon dont je les ai amenées, ça a été un peu genre pour la partie créative. Vite, vite, il faut que je fasse un truc. Donc, ça a été un peu brouillon. La vidéo qui est sortie, je ne l'aime pas énormément. N'empêche qu'elle a le mérite d'être là. Mais je vous mettrai un i vers elle si vous voulez voir. C'est ma première vidéo montée avec Adobe Premiere. Et c'était pour le... Je voulais absolument qu'elle sorte en fin de journée. Donc, j'ai fait ça vite fait. Mais le contenu, il est là. Il y a des parties où j'étais censée vous parler, mais il n'y a pas de son. Bref. Voilà. Donc, il y aura une nouvelle segmentation. Je me dis que ça serait pas mal aussi que je fasse une vidéo de présentation de ma chaîne. Pour que vous puissiez vous y retrouver, tout simplement. Et puis, que les différents auditeurs, comme on dit, puissent savoir quel type de contenu ils vont trouver sur cette chaîne YouTube. Qui est quand même très hétéroclite. Bon, allez. On se retrouve plus tard. Hello. Je vous reprends juste un petit peu cet après-midi. parce que j'ai rabattu, en fait, l'émail du col de mon B-cardigan. Et je voulais vous montrer ça. Donc, je vais retourner la caméra. Voilà, 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 voilà où on en est. Alors, je trouve ça, la pince, c'est simplement pour que ça tienne, en fait. Et je pense que je vais peut-être la laisser, mais la mettre autrement même, les coincer, pour que quand je tricote les manches, ça ne me gêne pas trop. Alors, vous voyez la beauté du point sur cette bande qui est tricotée après, ça, franchement, c'est très long à faire. Mais c'est très agréable à faire. Il y a une partie en rang raccourci pour creuser un petit peu l'encolure et que le gilet tombe vraiment bien. Je, ouais, j'ai vraiment, j'ai adoré. Oui, on est vraiment guidé sur le relevage. Moi, vous avez, vous, enfin, je vous montre de près, du coup, le relevage. Je, voilà, je trouve ça, je trouve ça top. En plus, ça va se lisser au blocage. Mon seul petit bémol, c'est que j'ai encore peur que mon gilet soit trop petit. Déjà, il est court. En même temps, je veux qu'il soit court parce que je veux pouvoir le mettre sur des choses taille haute, tout ça, et que je n'ai pas de gilet court. Donc, bon, comme d'habitude, je crois que je vais faire confiance au blocage. Mais je me dis, si je fais confiance au blocage, pour mes manches, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je serai raisonnable, je le bloquerai maintenant, mais je ne suis pas raisonnable en tricot. Non, c'est vrai, je ne suis pas raisonnable en tricot. J'aime tous les détails sur ce gilet. Franchement, il est top, 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 top. Yamagara, qui, du coup, suit ma progression sur les réseaux. Elle a fait un travail formidable. Je ne peux pas le dire en anglais, mais c'est un great job. Vraiment. Donc, bon, maintenant, il me reste les manches à faire avec cette torsade à poursuivre sur l'intégralité des deux manches. Donc, je pense que je vais les faire une par une. Et puis, voilà. Non, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je ne remonterai pas les manches aujourd'hui, je crois. Je vais le faire demain. Je vais me le garder pour demain. Ouais, je vais le faire petit à petit. Je vais le faire une lune après l'autre parce que je n'ai pas envie d'avoir les deux manches ensemble. C'est vraiment mon tricot cool. J'aime beaucoup la façon dont les speckles se mettent aussi de façon uniforme. Là, j'ai changé à partir d'ici des chevaux. Et ça, c'est mon second écheveau pour le col. On est vraiment... C'est très homogène. J'aime beaucoup. Donc, voilà une bonne chose de faite. Je suis plutôt contente. Bon. La suite au prochain numéro. Je vais voir. Je pense que je vais l'avancer ce week-end. Et puis, je vous montrerai un petit peu. Et l'eau du dimanche matin de ma chambre. Je viens de reprendre, en fait, la manche de mon... Ma première manche du bécardigan. Voilà. Je suis en train de faire les torsades. Et je la tricote en rond. C'est la première fois qu'on tricote en rond. Et je tricote des mailles en verre en rond. Et si je viens vous voir, c'est parce que... Je voulais juste vous dire que maintenant, ça y est, je connais bien ma tension. Parce que je m'en rends compte qu'à force, on commence à se connaître en tricot. Donc, quand je tricote, en fait, en aller-retour, je tricote plus lâches les rangs en verre. Donc, les rangs en verre, je les tricote plus lâches. Je le sais. Mais je n'ai pas voulu changer d'aiguille sur les rangs en verre. Je trouve ça tellement compliqué. Donc, en revanche, j'entoure deux fois autour de mon petit doigt. Ce qui fait que c'est beaucoup plus tendu ici. Mais ça glisse quand même. Donc, c'est plutôt bien. Et donc, j'ai tricoté le corps en deux et demi. Et là, je suis passée en rond en trois. Parce que, en Magic Loop, je tricote plus ciré, que ce soit des mailles en droit ou des mailles en verre. Mais, voilà. J'avais un doute sur la taille. Je me suis dit de 75. Mais en fait, non. Et je voulais juste vous montrer, du coup. Je ne sais pas où je peux vous montrer. En fait, j'ai tricoté tout ça. Voilà. Donc, j'ai augmenté de 0,5. Et je pense que je suis bien. Voilà. Donc, ça roule. La manche avance bien. Il n'y a pas de souci. Et puis, ça va même être du zéro cerveau. Parce que les torsades, je les connais par cœur. Et j'utilise. C'est trop fort. J'utilise l'application Contrant dont je vous ai parlé. Et sur mon application Contrant, j'ai donc le compteur principal que j'ai gardé. Le compteur principal, c'est le nombre de rangs principales de mon tricot. Je l'ai gardé parce que je veux reprendre au même endroit sur la seconde manche. Donc, je l'ai gardé. J'ai noté le numéro de rang. Je dis rang 80. C'est là où je reprends pour la seconde manche. Ensuite, j'ai un compteur qui est lié. Qui est celui des torsades. Qui se fait sur 8 rangs. Donc, celui-là, il avance en même temps puisqu'il est lié au compteur principal. Et maintenant, j'ai un compteur qui est aussi lié aux deux autres. Parce que c'est le compteur des diminutions. Qui, elles, se font là tous les 9e rangs. Donc, c'est tous les 8 rangs, on va dire. Le 9e rang, je fais une diminution. Mais il ne commence pas en même temps que les torsades. Donc, avec l'application CompteRant, j'ai juste en fait, quand j'ai fini un rang, à cliquer sur mon compteur principal plus 1. Et je sais où j'en suis. Je sais où j'en suis de mon diagramme. Et je sais où j'en suis de mes diminutions. Et ça, franchement, c'est vraiment trop cool. Voilà, c'était la petite astuce. Et puis, il faut dire que j'étais contente d'avoir... De bien connaître ma façon de tricoter maintenant. Et c'est à force de se tromper et de refaire. Tout ça qu'on apprend à se connaître. Donc, voilà. Petite note du dimanche. Plutôt contente. Alors, j'ai cousu un peu, ce dimanche après-midi, deux choses que j'avais coupées, que vous m'avez coupées. J'ai cousu le Top Panama et de Maison Fauve. Et j'ai cousu le Trop Top d'Ivan Soufflé. Donc, je vais vous montrer ça. Il n'est pas porté. Donc, là, on a le Top Panama. Dans cette double gaze avec un peu de lurex. Que j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est qu'à mon avis, la taille est un peu grande. Et vous voyez, l'encolure est un peu large. Alors, il faut savoir que je me suis un peu plantée sur les manches. Que j'ai cousu d'abord à l'envers. Et du coup, j'ai refait une couture. Ce qui fait que ça enlève un peu de largeur ici. Mais, de toute façon, l'encolure est un peu trop évasée. Je vous la montrerai portée prochainement. Voilà. Mais sinon, elle est très jolie. Je vais la mettre. Je pense qu'il faut que je la lave. Pour que la double gaze reprenne un peu la forme après la couture. Mais, non, je pense que je vais la mettre. Il n'y a pas de souci. Mais je vais la refaire aussi, je pense, à nouveau en double gaze. Dans la taille du dessous. C'est-à-dire que là, j'ai cousu la taille 40. Mais je vais faire la taille 38, je pense. Il faut que j'arrête de me voir plus large que je suis, notamment au niveau des épaules. Et ici, on a un trop top d'Ivan S que j'ai cousu en taille 40 et qui tombe bien. J'ai eu peur, je le trouvais immense. Et c'est vrai que franchement, il fait immense. Mais il est top. L'encolure tombe super bien. J'ai fait la version sans manches. J'ai juste fait un petit rabat. Et en fait, ça va être sympa. C'est pour porter ça sur ma tenue 1. Celle-ci, c'est pour ma tenue 2. Et là, c'est pour ma tenue 1. Et ce jersey, il est très, très joli. Et il va très bien. Je l'ai essayé avec ce que je porte, c'est-à-dire la jupe muscade de Christelle Benetout. Donc là, ça ne donne pas grand-chose. Je mets ma petite photo sur Instagram. Et je suis très contente de mes petites coutures de printemps. Hello du lundi matin. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis à ma pause café du matin. Il est 11h. En fait, dans pas longtemps, il faut que j'aille chercher le sien. Parce qu'il sort à 11h30. Et il faut que je poste vos petits colis de bijoux, des boucles d'oreilles que j'ai mis en boutique. Et que vous m'avez commandé ce week-end. Merci. Donc, on est lundi. Qui dit lundi dit nouveau challenge. Je n'aime pas du tout ce plan, donc je vous change. Là, vous avez un peu mon ordi. Mais ouais, bref. Et nouveau challenge cette semaine. Alors, c'est un peu genre le moment de la réflexion. C'est pas encore très précis. Il y a une chose qui est sûre. C'est que j'aimerais terminer mon B cardigan cette semaine. J'en suis donc à la première manche. Vous ne voyez pas grand chose. C'est difficile de montrer quand c'est en cours. Donc, c'est mon B cardigan qui est un... J'y l'ai assez court. Voilà, je suis en train de faire la première manche. J'ai testé hier de la tricoter pendant que je regardais un film avec mon homme. Et ça marche. Donc, c'est bien parce que c'est assez simple. Il faut juste que je fasse des diminutions. Mais ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. La dernière séquence. Mais ça va. Ça se passe bien. Donc, c'est un gilet de Yamagawa. Et là, je suis... En fait, il me reste... C'est la fin de mon second écheveau. Donc, j'aimerais bien le finir. Je pense que c'est faisable sur la semaine. Mais il faut vraiment que ça devienne vraiment prio-prio. Et puis, ensuite, j'aimerais pouvoir finir la bande de chaussettes que je fais avec la Drops Fabel pour pouvoir ensuite faire les pointes et tout en après-coup. J'aimerais aussi finir mon châle. Mais je ne suis pas certaine d'y arriver parce que c'est quand même long un gilet en fingering. Et puis, je n'ai pas envie de me mettre forcément la pression. Donc, je vais essayer d'avancer au maximum mon design de châle. Donc, je pense que je peux finir l'autre côté. Parce que ça se tricote d'un côté puis de l'autre. Donc, j'ai le second côté. Je peux le terminer. Mais après, il y a toute la bande de bordure que je dois faire. Il faut que je l'expérimente en même temps. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Voilà. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Là, vous voyez mes deux cousettes que je vous ai montrées. Rapidement, hier soir. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Je crois que déjà, ce carnet créatif va être assez long. Donc, je vais vous laisser là, je pense. Ça va clore cette vidéo. Et puis, je vous reprends pour une nouvelle... Un nouveau carnet juste après. Voilà, voilà. Je vous ai promis de vous montrer les patrons qui sont dans 52 Weeks of Shoals. Mais je le ferai un peu plus tard aussi, je pense. En fait, je voudrais faire une vidéo coup de cœur. Et en vous partageant, par exemple, mes cinq derniers coups de cœur. Et je voudrais que ce soit dedans. Donc, je pense que ce sera plutôt dans ce cadre-là. En fait, en ce moment, je réfléchis, ce que je vous disais pas mal, la façon dont mes vidéos sur YouTube vont vous être proposées. Et j'essaie que ce soit aussi plus léger pour moi. Et je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Parce qu'après, c'est long à monter, tout ça. Donc, vous savez certainement que c'est un petit peu... Voilà, c'est du boulot, quoi. Donc, comme c'est vrai que j'ai peu de temps, je pense que faire des montages de vidéos plus courtes, en fait, et plus régulièrement, c'est quand même mieux pour moi. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, et bien, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. J'oublie pas le podcast créatif. En fait, je le tournerai une fois que ce gilet sera terminé. parce que j'estime que, ben voilà, un podcast créatif, c'est bien quand il y a... Enfin, pour moi, quand il y a quelques projets terminés. Donc, je me dis que c'est pas mal de faire ça comme ça. Je vous souhaite une belle semaine, comme je vous l'ai déjà dit. Prenez soin de vous et tricotez bien, crochetez bien cette de belles coutures, de la broderie, tout ce qui vous fait plaisir. Et puis, à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada